Merci de rester fidèle à Afrika News et à ce programme consacré à l'actualité du football africain et international. Vous êtes bien sûr dans Football Planète, dont voici les titres. Le football camerounais est encore secoué par une crise. La dissolution de la ligue professionnelle par la fédération déclenche une nouvelle guerre qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous aurons tout à l'heure la réaction des deux parties. Interclubs africains, des cartons, une surprise et des renversements de situation. Les matchs-retours du tour préliminaire ont été plus que passionnants, aussi bien en Ligue des champions qu'en Coupe de la Cap. Les résultats sont à retrouver dans cette émission. Au sommaire également, la chute d'une étoile avec le décès de l'ancien buteur des Black Stars, Manuel Junior Agogo. Une triste nouvelle pour le football ghanéen et africain. Vous entendrez tout à l'heure le témoignage du journaliste ghanéen Sadiq Adams. Salut à tous et bienvenue dans Football Planète. Décidément, le football camerounais a du mal à s'extirper des turbulences qui le secouent depuis quelques années. La crise au sommet s'est accentuée avec la suspension de la ligue professionnelle par la fédération. Une décision rendue publique jeudi dans un communiqué dont voici la synthèse avec Serge Kofi et Claude Janssono. Oui, bonjour, comme are you. Alicia Swan. Oui ! Sous-titrage ST' 501 – Et nous avons justement en ligne le directeur de la communication de la Fédération Camerounaise de Football, Parfait Sikhi. Merci M. Sikhi. Alors quelles sont les raisons qui ont motivé cette suspension ? – Non, je ne peux pas vous expliquer les raisons qui ont motivé, parce que sur ce sujet, nous ne faisons pas encore de déclaration. Le bureau du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, qui a pris cette décision, s'est réunie le 22 août à Yaoundé et a donc pris la résolution de suspendre les activités de la ligne de football professionnelle du Camerounaise. Ces résolutions vont être présentées au comité exécutif tout entier le 3 septembre. Et c'est au terme de cette présentation, de ce conclave, que les déclarations vont être faites à la presse sur les tenants, et les aboutissants et les détails de cette décision du bureau du comité exécutif qui a de fortes conséquences, comme vous l'avez si bien indiqué. – Mais qu'en sera-t-il maintenant du championnat professionnel au moment où les interclubs africains ont déjà démarré ? – Non, le championnat professionnel n'a pas de soucis. Des calages de dates ont déjà été effectués. Il va démarrer dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. On est parfaitement dans le délai. Tout simplement, je voudrais signaler que l'année dernière, à ce moment-ci, on n'avait pas déjà terminé la précédente saison. Donc, il n'y a pas le feu à la maison. Et le calage du championnat professionnel par rapport aux dates FIFA et aux dates CAF ne pose aucun problème. Nous commençons ce championnat dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et la raison est simple. Il faut terminer avec ce qu'on peut appeler la crise au sein de la Ligue du football professionnel. Il faut la réorganiser, en tout cas mettre en place la nouvelle dynamique. Et il y a un deuxième aspect, c'est que le Cameroun a créé une ligue pour le football jeune et une ligue pour le football féminin. Ces deux ligues également vont être mises en place. Et il est question que toutes ces ligues démarrent les activités dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Faut-on donc s'attendre à la dissolution du bureau de la Ligue ? Je ne peux pas m'avancer à faire des déclarations. Je vous ai indiqué que nous attendions tous que le comité exécutif tout entier se prononce sur ces ligues de football professionnel. Vous savez qu'au début de cette année, un comité ad hoc avait été mis en place pour réfléchir à la réforme de la Ligue du football professionnel du Cameroun. Ce comité ad hoc a produit quelques conclusions partielles. A la suite de cela, le bureau du comité exécutif s'est prononcé sur les mesures qu'il fallait prendre pour assurer une efficience dans l'organisation du football professionnel au Cameroun. Et maintenant, le comité exécutif a le devoir de valider, d'enteriner tout ce dispositif-là. C'est à ce moment qu'on pourra mieux commenter ce qui s'est passé. Merci beaucoup, M. Siki, pour ces précisions. Je vous en prie. Au revoir. Et nous avons à présent Benjamin Beyek, qui est le secrétaire général de la Ligue Pro. Merci, M. Beyek. Alors, que pensez-vous de cette décision de suspendre la Ligue ? La Ligue se réserve le droit de communiquer plus tard sur ce problème. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans un pays de droits. Et que quand chaque fois dans un pays de droits, un citoyen ou bien un organisme se sent levé ou choisit des juridictions compétentes pour juger le problème. Ce que c'est que la Ligue fait. Tant qu'à donner le temps de sang, tout le reste, nous ne pouvons pas le faire. La Ligue est communiquée à l'émantique. Doit-on donc comprendre que la Ligue n'est pas prête à accepter cette suspension ? Je vous remercie, M. Beyek. On espère, pourquoi pas, vous avoir plus tard pour parler des suites de cette affaire. Oui, bon, le moment venu, la Ligue communiquera sur le problème et sur ce que vous aurez sûrement, tout à fait sûrement, en correspondant quelque part au Cameroun. C'était donc Benjamin Beyek, secrétaire général de la Ligue camerounaise de football professionnel. Pour l'instant donc, une seule chose est sûre, c'est que cette affaire est encore loin de connaître son épilogue. On change de sujet maintenant pour parler des préliminaires des Interclubs de la CAF. Et on commence par la Ligue des champions et sa prolifique manche retour. Beaucoup de cartons, des remontées et une surprise, l'élimination des Orlando Pirates par les Green Eagles de la Zambie. Regardez ces tableaux des résultats. Et contrairement à cette Ligue des champions, pas de grosses surprises en coupe de la CAF. Tous les favoris ont assuré, comme vous pouvez le voir dans ces tableaux. Générique Et puis sachez que le prochain tour de ces préliminaires des Coupes africaines commence le 13 septembre prochain. Je vous le disais en titre, une étoile s'est éteinte avec le décès jeudi dernier de Manuel Junior Agogo des suites d'une maladie. Il aura marqué les esprits par sa puissance à son heure de gloire lors de la Cannes 2008 dont il a été la révélation. Mais les Ghanéens retiennent bien plus qu'un joueur. Écoutez le témoignage du journaliste ghanéen Sadiq Adams qui nous parle d'Akra. Je pense qu'il était un professionnel très sollicité. C'était un joueur aimé de tous. Un véritable amour. Car il était entré dans l'équipe ghanéenne alors que personne ne l'avait jamais vu jouer au niveau du club. Très peu de joueurs l'avaient vu jouer. C'est pourquoi, lorsqu'il est entré dans l'équipe nationale de football avec sa carure, sa façon de se représenter sur le terrain et son engagement, il a littéralement captivé les cœurs de nombreux ghanéens et pris de football. Je pense que c'est l'un des moments les plus mémorables de sa carrière qui a été le point culminant de sa carrière. Et en tant qu'homme, je pense qu'il était un homme très honnête. Il aimait beaucoup le Ghana. Il avait le Ghana dans son cœur même après avoir cessé de jouer pour le pays. Il s'est régulièrement rendu au Ghana à un moment donné où il a présenté des émissions de télévision parcourant le pays, se rendant sur des sites touristiques, rencontrant des journalistes et partageant son profond amour et son grand intérêt pour le pays. Il était tellement aimé que je pense que sa mort a frappé les ghanéens. Il faisait partie des footballeurs qui, malgré leur bref passage en équipe nationale, ont pu toucher beaucoup de vie et par rapport à son niveau d'engagement, son comportement sur et hors les terrains. Pour rappel, Junior à Gogo, c'était 27 sélections avec les Black Stars pour 12 buts inscrits, dont le plus important restera sans aucun doute celui qui avait qualifié le Ghana en demi-finale de la Cannes 2008 face au Nigeria. Quelques informations en bref avant de vous quitter. On commence d'abord par le choc d'artificiers africains en Angleterre. Mohamed Salah Sayomane contre Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang. Un face-à-face qui a tourné à l'avantage des Reds, victorieux 3-1 grâce à une réalisation du défenseur camerounais Joël Matip et un doublé de Mohamed Salah. Notre camerounais s'est également illustré. C'est Eric Choupomoting qui a inscrit son premier doublé en Ligue 1 dimanche lors de la victoire du Paris Saint-Germain devant le Toulouse FC de l'Ivoirien Max Alain Gradel battu 4 buts à 0. Et c'est cet élément qui siffle la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Excellente semaine à vous. Au revoir.